Musique Allez, une, deux, on la veut ce summer body, ça fait mal hein ? Et bien on continue, on veut l'éliminer tous gars ! Bon, ça, c'est ma coach Nathalie, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle. Parce qu'en vrai, le gras, c'est pas si mal. Et dans certains cas, ça peut même aider à soigner des gens. D'ailleurs, les chercheurs américains ont prélevé du gras d'une personne, l'ont réinjecté dans son cerveau pour atténuer sa maladie d'Alzheimer. Et vous savez quoi ? Et bien ça marche ! Apparemment, ce serait dû à la composition du gras, des cellules souches, des cellules immunitaires et des facteurs métaboliques qui boosteraient la régénération. Mais alors au labo, on s'est dit, qui ça marche sur le cerveau ? Ça peut très bien marcher sur la moelle épinière. Vous savez, ce cordon de fibres nerveuses logé dans notre colonne vertébrale qui transfère les informations électriques de notre cerveau et qui nous permet de réaliser tous nos mouvements. Par contre, s'il y a une lésion au niveau de cette moelle épinière, la personne peut rester paralysée. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas comment faire remarcher ces personnes. Alors moi, mon objectif dans le premier temps, ça va être d'utiliser du gras pour faire remarcher des rats. Enfin, je regarde. Si injecter du gras dans une moelle épinière de rats après une lésion peut la réparer et leur permettre de remarcher. Puis si ça marche, on fera pareil de chez l'homme. Mais avant ça, il me faut du gras. Alors cet hiver avec les copines ? On s'est fait plaisir. Des galettes, des raclettes, des galettes à la raclette. On a fait du gras. Mais voilà, à la rentrée, bonne réduction oblige, il faut l'éliminer. Du coup, je suis retournée voir mes copines. Coucou les copines ! Une petite liposuction gratuite, ça vous tente ? Et elles ont dit oui. Une fois tous gras collectés, j'en isole les cellules d'intérêt que je réinjecte dans la moelle épinière au niveau de la lésion. Après ça, une fois par semaine pendant trois mois, je vais voir mes rats et je regarde s'il y a une amélioration dans leur locomotion. Est-ce qu'ils sont capables de soutenir leur poids ? De faire des mouvements amples de leur cheville ou de leur hanche ? Est-ce qu'il y a une bonne coordination entre les pattes ? À la fin des trois mois, avec des électrodes, je vérifie si l'information électrique repasse bien au travers de la lésion. Et vous savez quoi ? Eh bien, ça marche ! Enfin, il remarche ! De quoi redonner espoir aux personnes paralysées. Maintenant, je veux savoir pourquoi ça marche. Ma prochaine étape sera donc d'aller voir directement dans la moelle épinière ce qu'il s'est passé au niveau cellulaire. Bon, du gras. On en a tous, hein ? Mais finalement, il pourrait être votre meilleur allié pour vous sauver. Alors, la prochaine fois que vous critiquerez vos poignées d'amour, là, dites-vous bien qu'un jour, elle pourrait vous porter secours. De toute façon, comme on dit, le gras, c'est la vie ! Merci ! Merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501